Être chef pour moi, c'est être une locomotive. J'aime aller chercher le meilleur de mes équipes, parce que c'est comme ça qu'ils grandissent avec moi et que je grandis avec eux. De les pousser dans le retranchement pour qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très important, il ne faut pas se louper. Donc les petits pois, j'imagine que tout est bon. La salade est cuite, les oignons sont prêts, prêts à faire sauter au dernier moment. Le bouillon, le salade est prêt. Il n'y a plus qu'à terminer au dernier moment. Ok. Rouger, la pomme de terre prête, farcie. Elles sont déjà dans la soupe après de se lustrer. On ne déconne pas, on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'on en voit. Et il faut que ça soit à chaque fois parfait. Que c'est clair pour tous. Oui chef. Bon service. C'est vrai que c'est une ambiance presque militaire dans une brigade. C'est pour ça qu'on appelle ça brigade. Mais c'est ce qui permet d'obtenir la rigueur et d'être exigeant avec les mêmes les plus jeunes et leur demander c'est comme ça et pas autrement. Gilles, c'est complètement mon père de métier. C'est lui qui m'a donné l'envie de devenir cuisinier. C'est des valeurs de travail, de rigueur, de remise en question. Toujours faire mieux, toujours se dépasser et jamais rester sur ses acquis. Il nous apprend au quotidien à rien lâcher. Surtout jamais rien lâcher. C'est une pile électrique. Donc il faut imaginer que tous les services, il est présent et avec nous, toujours au fourneau, à transpirer avec nous et à mouiller la veste comme il aime dire. C'est quelqu'un qui est hyper perfectionniste. Il est dans la rigueur partout. La même exigence qu'il a pour lui, il veut que toutes ses équipes laient. Quand Gilles demande quelque chose, la première condition c'est d'être hyper actif. Bonjour Plo. Bonjour M. Goujon. Comment allez-vous ? Ça va, merci. C'est un bel état, c'est magnifique. Merci. Ça c'est mes petits rougets. Ça vient de 200-300, c'est bien. C'est ça, il y a les deux calibres. Ouais, superbe. C'est une belle chose. Il n'y a pas de hasard. Dans tout ce qu'il veut, c'est pointu, c'est précis. On doit répondre à ses attentes en tant que tel. Parce qu'on sait très très bien que quand il demande un produit, c'est qu'il en a besoin et que derrière il va le sublimer. Donc ça, pour nous, on participe un peu à la réussite de ce qu'il fait chez lui. J'ai travaillé à Fonjoncousse de 2003-2006. C'était une période de transition entre la deuxième et la troisième. On travaillait pour aller chercher la troisième. On travaillait surtout pour nos clients, ok, mais l'objectif en interne, c'était ça. Émotionnellement, c'était intense. Forcément, parce que tu rentres la basse et tu rentres dans les ordres. Je mets la pression à mes équipes parce que j'en ai besoin, parce qu'on en a besoin pour que cette rigueur s'installe. Et puis, on ne réussit pas. Je crois qu'il n'y a aucun chef, trois étoiles, Michelin, qui réussit avec la légèreté. On est obligé d'être rigoureux et exigeant. Tout ce que j'ai vécu à l'auberge du Vieux-Puy, je ne change pas une ligne. Je ne peux même pas le définir. C'est une émotion tellement forte. C'est tout le travail qu'on a fait, les sacrifices qu'on a fait. Et quand on arrive à ça, on se dit qu'on ne peut rien regretter. Et tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a fait ensemble, toutes ces heures passées ensemble, quand vous avez la troisième étoile, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Alors, l'inspiration peut venir de plusieurs façons. Assez souvent, chez moi, un travail nocturne. Pour moi, mon père, c'est un acharné de travail. Et pour moi, une source d'inspiration. Justement parce que je suis la transmission, j'ai eu envie de créer ce concours, la meilleure brigade de France. Participer à ce concours pour une brigade, c'est un investissement, c'est un engagement assez dur. Mais c'est ce qu'on fait au quotidien, l'excellence aussi.